Oh yeah ! Bienvenue à tout le monde et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Blablinux qui va vous parler d'un script VirtualBox, de son script VirtualBox, celui qu'il utilise pour lui personnellement, mais que si vous voulez, vous pouvez vous en servir. Alors, ce script, il est où ? Eh bien, il est sur GitHub. Voilà, anyblabla slash VirtualBox. Alors, jusqu'il y a deux jours, ce script pouvait être utilisé sur Mint 20+. Donc, 20+, Mint 20, bien évidemment, Mint 20.1.2.3, peu importe l'environnement de bureau, donc c'est l'amont de Matrix FCA. Ce script pouvait être utilisé sur la base de Mint 20, donc Ubuntu 22.0, 22, 20.04, 20.04.1.2.3, et également sur toutes les variantes officielles d'Ubuntu 20.04. OK ? À partir de maintenant, ce script, vous pouvez l'utiliser sur Mint 21, peu importe l'environnement de bureau, c'est l'amont de Matrix FCA. Également sur la base de Mint 21, donc sur Ubuntu 22, cette fois-ci, 22.04. OK ? Également sur toutes les variantes officielles d'Ubuntu 22.04. Alors, si je me rends ici et ici, en rouge, vous allez voir les lignes de code qui ont été supprimées, en vert, les lignes de code qui ont été ajoutées. OK ? Donc, ce que l'on va faire ? Nous allons télécharger l'archive. Donc, Download Zip. Voilà qui est. Chose faite. Hop là. Donc, Gestionnaire de fichiers. Téléchargement. On peut voir mon archive Zip VirtualBox-Main. Clique droit. Extraire ici. Voilà, on obtient un répertoire du même nom. Dans lequel il y a trois fichiers. Licence, Rhythm.md et VirtualBox.sh, qui est le script en question. Si j'ouvre le fichier texte Rhythm.md, regardez, vous avez les commandes que vous devez utiliser. La première commande va vous permettre de rendre ce script exécutable. Et la deuxième commande, c'est pour lancer le script. Regardez bien. Clique droit. Ouvrir dans un terminal. Voilà. Je vais prendre la première commande. Voilà. Si je fais LS, regardez, le script, il est en blanc. La dénomination du script. Je balance la commande, qui est chmod plus x virtualbox.sh. Voilà. Et bien, mon script, il est exécutable. Pourquoi ? Parce qu'il est en vert, maintenant. Voilà. Avant de lancer le script, ce que l'on va faire, on va aller voir un peu dedans. Voilà, je l'ouvre avec l'éditeur de texte. Et que voit-on ? On peut voir qu'avec cette commande, nous allons installer les paquets requis, les prérequis, les dépendances. Mais il ne vous tracassez pas. Normalement, tout ça, c'est déjà installé sur votre système. OK ? Avec cette commande, nous allons importer la clé GPG. Avec cette commande, nous allons importer le dépôt virtualbox. Ensuite, on fait un rafraîchissement des dépôts, un pt-update. Ensuite, on installe virtualbox en dernière version. 6.1.1.1. Je pense qu'on a la 34. OK ? Si vous faites, donc, ici, on installe la dernière version, en 6.1. Si maintenant j'avais mentionné ici 6.0, il aurait été chercher la dernière version de VirtualBox en 6.0. J'ai mis 6.1, il va aller chercher la dernière version existante de VirtualBox en 6.1. Et en 6.1, je pense qu'on a la version 34, donc 6.1.34. Grâce à cette commande, nous allons télécharger le fichier pack d'extension. Pour télécharger et pour installer le fichier pack d'extension, on va utiliser une commande interne à VirtualBox qui se nomme VBox Manage. Et ensuite, on va être ajouté à deux groupes VBox Users pour pouvoir utiliser la fonctionnalité USB au travers de la machine virtuelle. Et au groupe disque pour pouvoir booter sur un périphérique de type USB via la machine virtuelle. Et la dernière commande, c'est pour supprimer le fichier pack d'extension que l'on a téléchargé grâce à cette commande. OK ? Alors on va voir si tout se passe bien. Voilà, on va faire un petit clear. On va faire un sudo.slash. J'appelle mon script. Voilà. VirtualBox.sh. Je valide par autre remonteur. Mot de passe du seigneur qui va bien. Je valide par autre remonteur. Et c'est parti, on laisse faire. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Et voilà, terminé. Remballé. C'est plié. Alors normalement, menu principal des applications. VirtualBox. Wow ! Que du lourd ! Que du lourd ! La toute dernière image ISO de l'Emma Boon2DE4. La 1.02, s'il vous plaît. Et c'est quoi en dessous ? Wow ! L'Emma Boon2DE5 Alpha 1. Oh là 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 ! La version de développement magnifique. Alors regardez. Et non. A propos de VirtualBox. Version 6.1.34. Je roule bien l'air. 34. Avec une corde vocale en plus. Et si je me rends dans paramètres. Extension. Regardez. Oracle VM VirtualBox. Extension Pack. Version 6.1.34. Ok. Donc au niveau du fichier Pack d'extension. La version doit toujours correspondre à la version de VirtualBox. Sur laquelle il est installé. Ok. Et bien écoutez. Ben voilà. Pour moi. Pour moi. Tout est bon. Allez. Encore une vidéo qui s'achève. Moi je vous dis bye bye. A une prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501.